Une distinction qui vient couronner le fruit d'un dur labeur. Grâce à son engagement dans le secteur éducatif, social et même politique, Joseph Ngepi a reçu une distinction décernée par le collectif des journalistes d'investigation. C'est une marque de confiance, d'estime et d'encouragement pour le travail que j'accomplis au sein de cette institution depuis le 12 septembre 2013. Comme vous avez constaté, c'est que j'ai mis comme investissement pour accompagner le gouvernement dans la formation de la jeunesse au niveau du supérieur. En très peu d'années, avec l'accompagnement de mon staff GIC UGET au rang des grands instituts universitaires du Cameroun. Aux côtés de 13 autres instituts privés d'enseignement supérieur, l'IUGET occupe le peloton avec la note de 17 sur 20. Pour emporter cette distinction, plusieurs critères ont été pris en compte. Il est chef traditionnel, il est homme politique et il est promoteur d'un établissement, d'un institut universitaire. Et à ces trois titres, vous pouvez vous même imaginer le travail que l'homme abat. Les enfants qu'ils forment, c'est l'avenir du demain, c'est l'avenir de notre pays. Nous sommes dit, est-ce que nous allons attendre quand il sera plus en vie pour lui dessiner la médaille à titre posthume ? Non, il faut le lui signifier de son vivant. Une distinction, synonyme de consécration, au regard de la portée des œuvres de cette illustre personnalité. La distinction reçue par le président ce matin est une juste récompense. J'ai eu à le dire une fois, ce qui m'a motivé dans ce projet, c'est la vision de l'homme. Une vision très accrochée sur la maîtrise de la réalité des besoins en termes de personnel. Parce que l'un des véritables problèmes de notre pays, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Rappelons que l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, c'est un cadre confortable et propice à la formation. C'est également plus de 2000 diplômes avec environ 200 entreprises partenaires.